Revenons à présent sur la notion de réaction chimique, mais surtout de catalyse, dont on va avoir évidemment besoin quand on va étudier les réacteurs catalytiques. Regardons une réaction qui n'est pas catalysée, c'est la combustion complète du méthane. On a une molécule de méthane qui va réagir pour avoir une combustion complète avec deux molécules d'oxygène et qui va nous donner du CO2 et de l'eau. Pour équilibrer tout ça, il faut un coefficient 2 ici. On a représenté ça sur cette petite animation. On retrouve la molécule de méthane, les deux molécules d'oxygène. On a récupéré ici une molécule de CO2 et deux molécules d'eau. Réaction classique avec les représentations aussi classiques pour les chimistes de ces différentes espèces. Voyons maintenant le chemin réactionnel qui va être suivi. Lors de cette réaction. Ici, on va dire qu'en abscisse, c'est le chemin réactionnel. Et en ordonnée, on va trouver l'énergie, alors pas n'importe laquelle, c'est l'énergie libre. Non, pardon, l'entalpie libre ou l'énergie de Gibbs. Alors, on part de notre molécule de méthane et nos deux molécules d'oxygène. Et puis, on va arriver à notre CO2 et nos deux molécules d'eau. Alors, on a une variation de l'énergie de Gibbs ou de l'entalpie libre. Donc, comme c'est une combustion, on a cette variation qui est dans ce sens-là. Et en fait, pour que la réaction puisse se faire, il va falloir reconstruire ces molécules. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai représenté ici. Là, je les ai représentés carrément éclatées. En réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se produit. Mais en tout cas, il y a un réarrangement des atomes pour passer des molécules qui correspondaient aux réactifs aux molécules de produit. Et donc, pour pouvoir faire ce travail-là, on va avoir besoin d'augmenter l'entalpie libre du système. Et ensuite, elle va rediminuer pour arriver à l'entalpie libre qui correspond aux produits. Et donc, on va avoir ici une barrière énergétique qu'on appelle l'énergie d'activation de la réaction. Donc, en fait, si on ne fournit pas cette énergie au système de départ, donc au réactif, eh bien, on sera incapable d'obtenir les produits, même si l'énergie de Gibbs de ces produits est inférieure à l'énergie de Gibbs des réactifs. Donc, il faut franchir cette barrière énergétique et donc fournir cette énergie d'activation pour pouvoir réaliser la réaction. Alors, cette énergie d'activation, eh bien, un fameux scientifique a trouvé une loi qui permet de la relier à la température. Alors, c'est une loi qu'on appelle depuis la loi d'Arinus, qui dit que la constante de vitesse de la réaction, abusivement constante, puisque vous voyez qu'elle n'est pas constante, est égale à un facteur qu'on appelle le facteur pré-exponentiel, qu'on note K0, parfois on note grand A, et donc exponentiel de moins Ea, l'énergie d'activation, sur RT, donc la constante des gaz parfaits, et la température. Donc, en fait, ça représente la dépendance de la constante de vitesse, qui n'est donc pas constante, à la température. Et donc, on fait apparaître notre fameuse énergie d'activation dans cette équation. Alors, toutes les réactions n'obéissent pas à la loi d'Arinus, mais un bon nombre d'entre elles y obéissent, et en tout cas, ça permet de comprendre l'effet de la température sur ces constantes de vitesse. Donc, on voit que la constante de vitesse va augmenter quand la température augmente. Alors, quel va être l'effet de la présence d'un catalyseur ? Donc, si je reprends mon chemin réactionnel, l'entalpie libre, donc j'avais représenté quelque chose dans ce genre, qui représentait la variation d'énergie libre, d'entalpie libre du système, décidément, j'ai du mal, entre les réactifs et les produits, en passant par ce qu'on appelle l'état de transition. Là, on a le réarrangement des atomes pour former les nouvelles molécules. Alors, ça, c'est une réaction quelconque, alors pas la réaction que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est une combustion et qui n'a pas besoin de catalyse, mais une réaction quelconque. Donc, on va avoir ce système-là, par exemple, et l'effet d'un catalyseur, alors pas tous, certains catalyseurs vont avoir cet effet-là, eh bien, en fait, on va abaisser la barrière énergétique. Donc, évidemment, la position de l'entalpie libre des réactifs et des produits est inchangée, c'est une fonction d'état. Par contre, ici, vous voyez qu'on a une énergie d'activation en présence de catalyseur qui va être inférieure à l'énergie d'activation que l'on avait lorsque l'on n'avait pas de catalyseur, donc la barrière énergétique que vous aviez ici. Et c'est donc ça, l'effet du catalyseur, c'est d'abaisser la barrière énergétique, donc de faciliter la réaction et bien souvent de permettre de mener les réactions à des températures plus faibles que ce qu'il aurait fallu faire pour obtenir des vitesses correctes pour un fonctionnement industriel. Donc ici, un certain nombre de caractéristiques pour représenter le rôle de ces catalyseurs, c'est d'accélérer la réaction, on vient de le dire. Alors, ici, j'ai mis un petit peu des guillemets sans être consommé par la réaction. C'est vrai que le catalyseur n'est ni un réactif ni un produit de la réaction. S'il est présent, il va avoir un effet sur cette réaction, donc on peut dire qu'il n'est pas consommé. Il faut quand même bien avoir en tête que ce catalyseur est susceptible de s'empoisonner, de vieillir. Et ce sera important, lorsqu'on va étudier les réacteurs catalytiques, d'étudier cette problématique d'empoisonnement et de vieillissement de catalyseurs qui va nécessiter de renouveler le catalyseur, de le régénérer régulièrement. Donc, on n'a pas de modification de l'équilibre de la réaction. Vous l'avez vu, l'entalpilibre reste inchangée, l'entalpie de réaction également. Et puis, du fait qu'on est susceptible par ce catalyseur d'accélérer la réaction, si on en avait plusieurs de ces réactions et si le catalyseur accélère seulement une de ces réactions, de préférence celle qui nous intéresse, eh bien, on va avoir un effet également sur la sélectivité. Et donc, l'utilisation d'un catalyseur ne sera pas forcément pour une question d'accélération, d'abaisser la température, mais ça pourrait être aussi dans certains cas pour favoriser la réaction qui conduit aux produits qui nous intéressent et défavoriser les autres réactions qui conduisent à des produits parasites. Alors, cas particulier de la catalyse hétérogène, c'est ce que nous allons étudier plus avant dans une des parties suivantes de ce module. Alors, ici, il est représenté un port de catalyseur et donc, on va avoir la réaction qui va se produire à la surface, à l'intérieur de ce port, par exemple. Et donc, pour pouvoir arriver jusqu'à cet endroit qu'on voit souvent appelé un site actif, eh bien, il va falloir tout d'abord que les réactifs arrivent à proximité du grain de catalyseur. Donc, ça, ça va être par transfert externe. Ensuite, que ces réactifs entrent à l'intérieur des ports et diffusent, donc par diffusion. Et puis, donc, ici, on va avoir la réaction qui va se produire. Bien souvent, elle se produit, tout d'abord, on a une étape où on va avoir absorption du réactif à la surface de catalyseur. Ensuite, la réaction proprement dite va se passer à la surface de catalyseur. Et ensuite, le produit ou les produits de réaction vont se dessorber de ce catalyseur. Et ensuite, on va avoir le chemin inverse. Donc, diffusion pour sortir des ports et puis ensuite, transfert externe pour s'éloigner des grains de catalyseur. Et donc, finalement, on retrouve ici les très classiques, sept étapes de réaction. Donc, première et dernière étape correspondent aux transferts externes. Deuxième étape, c'est la diffusion. Troisième et cinquième, c'est l'absorption-désorption. Pardon. La quatrième étape, c'est la réaction proprement dite. Et puis ici, on a à nouveau de la diffusion dans l'étape numéro 6, pardon. Alors, en fait, souvent, nous, on va travailler en quelque sorte, en amalgamant l'absorption, la désorption et la réaction proprement dite. Donc, en réalité, on va se contenter d'avoir, pour une réaction qui n'est pas équilibrée, on va s'intéresser au transfert par transfert externe ici, ensuite, transfert interne par diffusion, et ensuite, la réaction. Si la réaction n'est pas équilibrée, ce qui va se passer ici, au niveau de la diffusion et du transfert externe, nous intéresse peu. Donc, on ne va pas forcément être amené à le représenter. Alors, dernière information, il existe deux types principaux de catalyseurs, les catalyseurs dits massifs et les catalyseurs supportés. Alors, en fait, ça va dépendre, vous le verrez par la suite, du comportement du système par rapport au transfert externe et surtout au transfert interne. Donc, dans certains cas, c'est ce que vous avez ici, on va avoir un catalyseur dit supporté, c'est-à-dire qu'on va avoir un support de catalyseur, l'alumine est un grand classique comme support de catalyseur, sur lesquels on va avoir déposé les molécules de catalyseur, donc les molécules qui vont avoir un effet sur la réaction. Donc, c'est ce qu'on voit ici avec ces éolites qui sont déposés sur l'alumine. Et puis, l'autre grande catégorie de catalyseurs, ce sont les catalyseurs massifs. Vous en avez un exemple assez rigolo ici, qui est une mousse de peau catalytique utilisée dans les véhicules. Et donc, cette fois-ci, l'ensemble du système est du catalyseur. Donc, on n'a pas deux espèces, il n'y en a pas une qui sert de support à l'autre. L'ensemble de ce que vous voyez ici, c'est du catalyseur qui va servir à améliorer la réaction. Donc, c'était donc un petit rappel assez rapide sur les réactions, la catalyse, la catalyse hétérogène. Donc, c'est des points que nous allons redétailler, mais du point de vue industriel, dans un fonctionnement de réacteur, dans la partie concernant ces réacteurs, dans ce module. C'est un petit rappel. C'est un petit rappel. C'est un petit rappel. C'est un petit rappel.